Je sais pas, j'ai chaud, ça fait deux jours, j'ai un petit moral, je fous en larmes pour un oui, pour un non, et là j'ai hyper mal au ventre. Benjamin, tu vas voir tes règles, c'est évident. Ah mais attends, on est quel jour ? Il y a 14 jours, tu me dis j'ovule. Ah oui ? Donc c'est aujourd'hui. Ah alors ? C'est ça. Bah évidemment. C'est ce qui va passer. Ah oui, ça va passer. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui joue bien Benjamin Miller ? Non mais attendez ! Je veux dire, franchement, depuis quelques temps, je sais pas si c'est parce qu'on parle énormément de vous dans la presse, Non mais on se rend compte quand même que Benjamin a amélioré son jeu d'acteur, c'est terrible, le théâtre, mesdames et messieurs. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus nombreux à nous réclamer à corps et à cri en arrachant vos vêtements de rage et de passion, nos pré-génériques. C'est vrai. Depuis l'Aubergin Gate, franchement, on en parle jusqu'en Lituanie, figuré. Un truc de dingue ! Bon bah nous aujourd'hui, on va parler des règles, je vous le dis tout de suite. Et c'est très bien parce qu'on n'en parle jamais, en fait, finalement. Or, il y a quand même la moitié de la population qui a ses règles, à savoir nous les femmes. Et donc, il y a plein de choses à dire. Anna Roy, vous êtes la seule qui ne parlera pas règles aujourd'hui. On va parler règles, mais je veux dire, vous avez une séquence qui se parle pas règles. Oui, tout à fait. Arrêtez de me contredire, c'est désagréable. On va prendre le top 10 des questions des jeunes parents qui arrivent à la maison, sur les nouveaux-nés. Ah, ça a un rapport avec les règles, ça, par exemple ? Pas là. Merci beaucoup. Vous avez l'air supportable. C'est vrai qu'on se pose plein de questions. Top 10 des questions. Exactement. Donc ça sera un petit fou. Quasi exhaustif. Enfin non, d'ailleurs. Marie Perrano, ça ne va pas au début d'émission. Marie, aidez-moi. Vous, vous parlez règles en revanche. Oui, je parle règles, je vais parler en fait de toutes les protections, de toutes les alternatives aux protections qu'on connaît, protection hygiénique, bien entendu, avec une passion pour les culottes menstruelles. C'est ma nouvelle passion de vie, après la raclette, je vous l'accorde, la culotte menstruelle. Eh bien, et Marie, dans un entretien d'embauche, quelles sont vos passions ? Eh bien, la raclette et les culottes menstruelles, c'est très important. Non, non, mais cela dit, c'est une grande révolution. On va parler du tabou lié aux règles, on va parler aussi de la façon dont on le vit. Ce n'est pas forcément facile. Benjamin, vous en savez quelque chose. Absolument. C'est douloureux. Et sinon, dans le JT ? Un sujet qui me tient à cœur et dont, je trouve, on ne parle pas assez, même dans cette émission. Le couple, le couple, les sujets dont il faut parler avant d'avoir un enfant, j'allais dire avant qu'il soit trop tard. Les sujets dont il faut parler très tôt pour mettre tout à plat et que ça se passe le mieux possible. Ce qu'on le sait avec un enfant, dans un couple, de temps en temps, ça tangue un petit peu. Eh oui, on appelle ça le baby clash. On vous prend par la main, on vous donne plein de conseils tout à l'heure. On est, vous pouvez réagir sur les réseaux, j'allais dire, voilà. Bref, Twitter, vous me perturbez. Twitter, hashtag LFDM, Facebook et Instagram. Je ne sais pas pourquoi je ne me souvenais plus des réseaux. C'est l'heure de s'informer. Je vous ai tout mis sur le dos, mais ça n'avait rien à voir, évidemment, avec vous. Alors, il y a un jour quelqu'un qui a dit, la vie de couple, ce n'est pas toujours l'autoroute du bonheur. On le sait aussi, avoir un enfant, c'est une sacrée épreuve pour un couple. Et ce matin, notre invité va nous aider à lister ces sujets, Benjamin. Ces sujets dont il est important de parler en couple avant qu'il ne soit trop tard. On dit aussi que l'amour rend t'aveugle, mais que le mariage rend la vue. On pourrait ajouter qu'avoir un enfant, ça offre une longue vue. Une longue vue très précise. Ça, c'était pour les clichés, maintenant. Les clichés. Bonjour, Caroline Cruz. Bonjour, Benjamin. Bienvenue dans la Maison des Maternelles. Merci. On est ravie de vous accueillir. Pour parler du livre que vous venez de sortir, vous êtes conseillère conjugale et familiale. Vous voyez donc régulièrement des couples qui traversent des épreuves plus ou moins importantes. Et vous avez eu donc la très bonne idée de publier ce livre. Il faut qu'on parle aux éditions du Rocher. Vous allez lister les thèmes à aborder avant qu'il ne soit trop tard. Quand on a reçu votre livre, on s'est tous jeté dessus. Alors, vous vous écrivez en début de livre que dans les contes de fées, le prince et la princesse, ils affrontent tout un tas d'épreuves. Il y a des dragons, des ogres, des choses comme ça. À la fin, ils sont enfin ensemble. Ils partent sur leur cheval. Ils se marièrent et hurrent beaucoup d'enfants. Et dans la vraie vie, c'est tout l'inverse. Alors, tout l'inverse, peut-être pas. Mais c'est là que... Les problèmes commencent après, quoi. Les problèmes ont au moins un certain nombre de difficultés. C'est vrai que quand on... Au fond, le début d'un couple, quand on est juste deux, c'est une espèce de love affair, de fusion amoureuse. On est deux, voilà. On peut être un peu égoïste. On peut être un peu égoïste, etc. Quand les enfants arrivent, c'est bien sûr une grande joie, mais c'est aussi un certain nombre de difficultés auxquelles on se trouve confrontés. Bon, une responsabilité aussi. On passe du statut de couple un peu adolescent à un statut d'adulte, de couple adulte. Il y a aussi, quand on a un enfant, il y a les parents qui arrivent derrière et qui ont toutes sortes de conseils à vous donner. On se sent, c'est en principe un moment merveilleux dans la vie, mais on se sent quand même aussi un peu désemparés juste au moment où on vous dit « tout va bien, comme vous devez être heureux ». Et donc, ce n'est pas une période si facile que ça. C'est-à-dire que c'est une période de bouleversement, c'est une période de réaménagement physique, psychique. Et bon, ça demande quand même qu'on se fasse confiance, qu'on se confie un peu justement l'un à l'autre, ses difficultés, ses craintes. Et d'anticiper. Et d'anticiper. Je vois, Anna, vous faites « oui » de la tête sans cesse. Vous avez beaucoup, vous, de jeunes mamans qui vous disent… Ce qui est vraiment très rigolo, c'est quand on est sage-femme, on les voit avant d'avoir l'enfant et on les voit après. Et je leur dis toujours à la dernière consultation, je les vois où elle est enceinte comme ça, je leur dis « mais vous savez, dans 15 jours, je vous enverrai, vous ne serez plus les mêmes ». Et c'est vrai que dans le couple, c'est incroyable. Bien sûr. Qu'est-ce qui chamboule le plus le couple ? Quel est le premier sujet de friction après l'arrivée d'un bébé, selon vous ? Ce qui arrive souvent ? Alors, justement, toutes ces contradictions et puis la pression qui pèse aussi sur le couple. C'est-à-dire qu'à un moment où ils sont justement en train de se réaménager complètement, ils doivent faire face à toutes sortes de difficultés et il faut qu'ils se fassent confiance, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils n'hésitent pas à se dire justement ce que je disais tout à l'heure, leurs difficultés, mais aussi il faut qu'ils se disent aussi qu'on a le droit de ne pas être un père parfait, qu'on ne va pas être forcément la meilleure mère du monde, que c'est normal d'avoir des difficultés et qu'il ne faut pas se laisser envahir par... Alors, il ne faut pas non plus anticiper systématiquement que ça va mal se passer, il y a des moments de bonheur absolu. En parler un petit peu avant, ça va changer le couple. Et ne pas se mettre trop de pression aussi. Être bienveillant avec... Voilà, bien sûr. Quand les enfants grandissent, on va se poser la question classique de l'éducation, on vous dit que c'est un grand classique, vous l'illustrez, avec grosso modo il va y avoir le père qui est trop strict ou la mère trop cool, ou l'inverse d'ailleurs, ce n'est pas du tout le père qui est trop cool. Quel bon conseil vous donnez à ces couples-là ? Vous vous dites, inversez les rôles. C'est marrant d'essayer ça. Oui, alors, inversez les rôles, c'est un peu une provocation de dire ça. C'est pour montrer que si on se laisse enfermer, par exemple, dans le laxiste à tout va, ou bien dans l'institutrice bis, comme ça peut être souvent le cas, c'est-à-dire que les femmes se plaignent souvent de devoir être dans cette espèce de rôle de gendarme alors que le père s'occupe des enfants uniquement pour jouer avec eux. Bon, il ne faut pas se laisser enfermer dans ce rôle. Donc la provocation, c'est de dire, inversez les rôles, et vous allez voir ce que c'est que d'être enfermée dans un rôle. Mais je pense qu'il faut de la souplesse. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas... Oui ? Non, non, allez-y, allez-y. Non, non, il ne faut surtout pas se laisser piéger dans des représentations comme ça négatives. Alors c'est vrai que c'est important l'éducation parce que les gens mettent beaucoup de... Enfin surtout en ce moment, on veut que les enfants soient les plus heureux possibles, réussissent le mieux possible dans la vie. On se met la pression. On se met la pression aussi sur l'éducation. Et puis ça vient aussi... C'est là aussi où on voit le poids des familles d'origine. Dans ma famille, on faisait comme ça. Non, dans ma famille, on fait comme ça. Je crois que le couple, il a réinventé aussi sa manière d'élever ses enfants, faire preuve de créativité, faire équipe. C'est vraiment ça le mot qui convient. Oui, justement, je voulais parler du faire équipe parce que je trouve difficile quand on vient d'avoir un enfant et on l'a tous ressenti. C'est ce moment où le père retourne travailler, on se retrouve toute seule à la maison, on s'enchaîne les tâches. Et en plus, chacun voit midi à sa porte puisque le père qui rentre le soir, qui a bossé. Absolument. Et ce moment-là, je le trouve difficile parce qu'on n'arrive pas à voir ce que l'autre vit. Oui, tout à fait. Comment on fait pour ces moments ? Est-ce que juste en parler, ça suffit ? Ce n'est pas seulement en parler. C'est-à-dire plutôt que dans un système de reproche. Oui, toi, tu rentres. Moi, j'ai passé toute la journée à me cuiter d'un bébé. La surenchère de celui qui est le plus fatigué. Voilà, absolument. Ça dure longtemps, ça. Oui, c'est ça. C'est qui en a fait le plus. Voilà, la surenchère de qui en a fait le plus et qui est le plus maltraité. Je crois que le mieux, c'est vraiment d'essayer de parler de soi et au lieu de reprocher à l'autre. C'est ce qu'on appelle la communication non-violente, mais après tout, ce n'est pas si bête. C'est parler de soi, dire ses difficultés, et que l'autre puisse les dire aussi, et pas penser systématiquement que l'autre a la meilleure place, qu'il a toujours tort, etc. C'est aussi dire ce qu'on ressent. Voilà, dire ce qu'on ressent, et puis des fois aussi, parfois aussi, se remettre un peu en cause. Oui, c'est vrai que je me sens un peu exclue et que du coup, je reste plus tard au boulot. Comment est-ce que je peux faire ? Il vaut mieux se parler. Il vaut mieux aussi se demander des choses plutôt que d'attendre que l'autre ne les fasse pas, finalement. C'est passionnant, tout ça. Il faudrait qu'on en parle tous les jours dans cette émission. Vous listez d'autres sujets. Mes enfants ne supportent pas, dans le cas de famille recomposée. Ma femme ne pense qu'à notre enfant, ce qui existe aussi. On n'a plus de relations sexuelles. Il y a des bons conseils pour toutes ces situations. Et surtout, on l'a compris, il faut en parler. Il faut qu'on parle, Agathe. C'est le titre de ce livre qui s'appelle 60 sujets. 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'on en parle avec bienveillance. Absolument. Et parfois, l'humour aussi, ça aide beaucoup. Je suis bien d'accord avec vous. Franchement, parfois, il faut dédramatiser. On va, merci beaucoup d'avoir été dans la maison des maternelles, Caroline Cruz. On va parler maintenant d'une grande tendance au moment de la naissance du bébé. Benjamin Muller, c'est faire appel à un photographe professionnel pour immortaliser ses premiers instants. Alors, pour voir à quoi ressemblent ces séances, Fleur Montgibault a pu assister à l'une d'elles auprès de la photographe Amélie Soubrier dans les hautes scènes. Vous allez voir qu'être photographe pour bébé, ça ne s'improvise pas et que le résultat est très souvent très réussi. C'est un jour spécial pour Tiffen, un mois et sa famille. Ils ont rendez-vous pour un shooting photo. Chauffage à 25 degrés, lumière douce et bruit blanc. Dans ce studio, tout a été spécialement aménagé pour que le nouveau-né se sente bien. Que ce soit un bébé endormi ou un bébé éveillé, c'est vraiment que le bébé soit serein, que ses traits ne soient pas tirés. Souvent, là, ils peuvent remonter et froncer un peu les sourcils. J'essaye d'éviter ça. Ce que veulent les parents, c'est un souvenir où leur bébé se sent bien et où on sent que toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait des jolies photos. Corbeilles en bois, rubans colorés ou bonnets en laine, la séance commence pour Tiffen dans ce panier recouvert de couverture. Oh, regarde, là, comme tu es bien. Voilà, tu vois, tout va bien. Et même si ces photos sont mises en scène, Amélie laisse toujours le bébé libre de ses mouvements. Je respecte vraiment la physiologie de l'enfant, c'est-à-dire que je le laisse se positionner de manière naturelle et après, j'adapte. Si je peux bouger les petites mains pour les mettre près du visage ou des choses comme ça, je fais, mais en aucun cas, je le force à prendre une position qui ne lui convient pas. Mais c'est le bébé qui dit de la séance, ce n'est pas moi. Moi, je suis là pour prendre en photo ce qu'il veut bien me donner. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, place maintenant aux photos de la fratrie. Vous êtes trop bien, tous les deux. Génial ! Super ! Pour nous, c'était assez important d'avoir le grand frère à côté de sa petite sœur pour qu'ils aient des souvenirs de cette période plus tard et de faire surtout participer Raphaël, qui prend son rôle de grand frère très à cœur depuis l'arrivée de Tiffaine. Oui, génial ! Mais au bout d'une heure de séance, les enfants commencent à s'impatienter et il reste juste le temps pour Amélie de prendre quelques photos de la famille au complet. Non, voilà comme ça, c'est génial, attention ! Oh non, c'est Tiffaine qui va plus ! Raphaël, regarde-moi ! Donne tes mains à papa ! Oui ! Oui, c'est bon, je l'ai ! J'ai vraiment la sensation d'être participée justement à écrire l'histoire de leur vie en images pour que les enfants plus tard, ou eux-mêmes d'ailleurs, puissent revoir ces moments-là et se dire que c'était chouette. On rigole parce qu'Anna dit super reportage et en le disant, elle est tellement d'enthousiasme qu'elle renverse tout son bol d'eau. Et elle essuie quand même avec la culotte monstrueuse. Comme ça, on voit l'absorption. Vous savez quoi ? Vous me faites honte et comment on fait pour la montrer après ? Ah, remarquez, c'est un bon test ! C'est vrai qu'elle absorbe bien. Benjamin, vous nous donnez pour faire diversion une idée de sortie avec nos enfants. Vous savez que le plus grand cirque du monde est en tournée dans toute la France. Dans la France, chez nous, madame. Nomade, nomade. Ça s'appelle les étoiles de Mongolie jusqu'à la mi-janvier au Cirque Phoenix à Paris puis en tournée dans toute la France. J'ai noté Lyon, par exemple, Tour, Nantes ou encore Saint-Etienne. Regardez les beaux dromadaires. En rendez-vous avec 50 nomades, acrobates, équilibristes, contorsionnistes, clowns, voltigeurs, jongleurs, musiciens, danseurs et chanteurs venant de Mongolie pour un spectacle unique pour les petits et les grands. Si on vous en parle, c'est notamment parce que c'est adapté pour les tout-petits. Ah, c'est ça que j'allais demander. Et forcément, ça leur en met plein la vue. C'est cirquephoenix.com. Allez voir. On va se retrouver dans quelques minutes. Merci, Benjamin Muller. J'ai oublié de vous remercier. Mon Dieu. On se retrouve donc dans quelques instants pour poser une question. À quoi ça sert, les règles ? Beaucoup de questions, d'ailleurs. Combien de sang perdons-nous à chaque cycle ? Pourquoi ça fait si mal, parfois ? Nos expertes vont nous expliquer et vont lever les tabous qui circulent encore sur les menstruations. Marre des protections périodiques bourrées de produits toxiques, Marie Perrano va nous montrer des tampons bio, des cups, des culottes ultra-absorbantes. Et puis Anna Roy répondra aux questions que les jeunes parents lui posent le plus souvent quand ils rentrent de la maternité avec leur nouveau-né. Voilà un bien joli nouveau-né, d'ailleurs, que l'on vient d'apercevoir. Qu'est-ce qu'il y a à ricaner ? Elle me dit les cups, c'est bien, mais il faut bien les laver. Ah, ben, merci, Marissa. Peut-être avions-nous déjà cette information induite. J'en peux plus. Je vous le dis, j'ai besoin de me confier à vous. J'ai besoin qu'on échange. Échangeons sur les réseaux. Faisons quelque chose, à tout de suite, dans la seconde partie des maternités. Sous-titrage ST' 501